Dans le Finistère on est 26 actuellement c'est un chiffre qui a énormément baissé parce qu'on a eu une mortalité il y a dix ans qui maintenant commence un peu, enfin ici en Baie d'Odierne le problème commence à être résolu. On a vu encore une mortalité assez assez forte sur les tout petits mais bon bon an mal an honnêtement ça va être un bel été pour nous on est content. Nous ça fait 30 ans qu'on pratique la Théline. Auparavant madame a été de base à la secrétaire ensuite dans un hôpital, dans une vouterie, elle a travaillé dans les serres tomates, moi j'ai été maraîcher, à la base je suis dessinateur industriel. On cherche autre chose et puis on est tombé là dedans. On regroupe tout ce qu'on a pu apprendre. Les engins c'est moi qui conçois, qui fabrique. En nombre d'engins je peux même pas dire ce que j'ai fait. C'est l'une mentale. Mais c'est plaisir aussi, c'est vraiment mon plaisir de faire les engins. La taille de la Théline c'est assez important quand même. Deux centimètres cinq. Ce qu'on trouve génial en ce moment ici c'est de voir ce qu'on laisse après nous. Là où ça a été très grave une période c'est que vous faisiez votre pêche, vous vidiez mais il n'y avait rien derrière nous. Et ça c'est super inquiétant parce que si vous n'avez rien, c'est à dire que les prochains mois vont quand même être difficiles. Parce que là, mine de rien, même si on en laisse derrière, et pour nous c'est vraiment pas de la perte. On ressème à la limite. C'est notre côté agricole je pense. Il y a un quota journalier de pêche. On s'est limité tous. Il y a dix ans il était de 120 kg au jour. Maintenant il est de 80. Pour quelques-uns, le quota c'est une chose à atteindre. Nous ce qu'on a fait aujourd'hui, on fait un temps de pêche, on a donné et puis ça suffit, on arrête. Par contre pour quelques-uns, il y a 80 à faire, il faut faire 80. Et ça c'est mon plus problématique. Parce qu'au niveau de la ressource, ça attaque beaucoup plus quand même. La téline, elle se pêche toute l'année. Elle se pêche trois heures avant, trois heures après. Parce qu'au sein des comités des pêches, nous avons donc décidé de mettre des barrières, de nous mettre des barrières entre professionnels. Et donc quand la Marie découvre, on arrive avec une drague. Autrefois, on avait une espèce de cage avec un manche qu'on enfonçait dans le sol. Et aujourd'hui, donc, on a fabriqué une drague en inox. On a élargi cette cage de façon à ce que le sable qui rentre dedans soit étalé. Il permet d'avoir un effort moindre et puis de permettre aux petites de s'échapper, mais aussi d'étaler tout le sable dans la cage. Ça permet d'aérer l'ensemble. Et après, on stocke au fond de la cage en basculant donc la cage vers le haut. Et après, donc, on repart faire un trait supplémentaire. Voilà, tout simplement. Puis on règle à la profondeur de la lame avec un système de vis sans fin où on peut monter, descendre en fonction de l'époque, du lieu, du sable. S'il est mou, moins mou, dur ou très dur. On peut travailler tous les jours, toute l'année, sauf en baie de Noirnenay où on a une fermeture administrative voulue juillet et août. Donc, on préfère laisser la plage aux touristes. En baie d'Oderne, on a un accord avec les mairies locales où il y a une tolérance, on va dire, de la fréquentation des plages, mais sous certaines conditions. C'est à dire, on vient avec les véhicules, comme on peut voir. Mais on s'arrête à partir de 11 heures midi et après 19 heures le soir, de façon à laisser la plage donc aux baigneurs, aux touristes, aux surfeurs. Voilà, c'est en même temps un accord professionnel et un accord passé avec les mairies et la préfecture. Donc, ce qui fait qu'on essaye de ménager un peu la chèvre et le chou de façon à pouvoir être moins prégnant sur la plage.